Les 7 erreurs des débutants qui se lancent dans le rap ou dans le chant Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour SelfmadeMusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes, rappeurs, chanteurs, acteurs de la musique qui s'est déjà eux-mêmes Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne et que tu vois ma tête Je t'invite tout de suite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sois une vidéo de conseil comme celle-ci Et en description, tu pourras avoir accès à des astuces qui vont pouvoir te permettre de bien démarrer en tant qu'artiste Donc clique tout de suite dans le lien de description pour pouvoir avoir accès à ces vidéos de formation Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont les 7 erreurs récurrentes des personnes qui tentent de se lancer à la fois dans le rap Que ce soit dans le rap, que ce soit dans la musique ou le chant Que ce soit dans le rap, le chant ou bien dans la musique en général Donc j'ai recensé 7 erreurs Donc j'ai pris des notes et donc c'est parti pour la première erreur Alors l'erreur numéro 1 que je remarque très 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 souvent et que je remarque d'autant plus depuis que j'ai lancé ma chaîne et que j'ai des retours Alors là, l'erreur numéro 1, c'est de manquer de persévérance et d'abandonner trop vite Ok ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires me disant Oui, j'ai écrit mon premier texte mais j'avais pas d'inspire Donc j'ai pas poursuivi Et donc j'ai laissé tomber, j'ai laissé ce texte de côté Et ça fait déjà 3 mois que j'ai pas repris 3 mois que t'as pas repris, c'est comme si t'avais abandonné Ok ? Soyons clairs Ça c'est un manque de persévérance C'est pas en essayant d'écrire un son que tu vas pouvoir devenir un rappeur Ok ? Ou que tu vas pouvoir devenir un chanteur Faut au moins en avoir écrit, allez, disons une dizaine Une dizaine au complet pour avoir ce sentiment d'accomplissement en tant qu'artiste qui se lance Au moins 10 sons, une dizaine de sons D'accord ? Avant ces 10 sons là, si t'abandonnes avant ces 10 sons là C'est que tu manques clairement de persévérance Et donc sans doute que tu n'atteindras pas tes objectifs Si tu t'arrêtes au premier son et à la première difficulté Ok ? Donc ça c'est la première erreur La deuxième erreur c'est penser tout savoir et avoir l'esprit fermé Si tu te lances dans un domaine et que t'es nouveau dans le domaine Mais que d'après toi tu connais tout Ça voudrait dire que tu n'es pas prêt à recevoir davantage d'informations D'avantage de connaissances Parce que t'es bloqué à tout ce qui pourrait venir compléter ce que tu sais déjà D'accord ? Donc ça c'est une grosse grosse erreur C'est comme se tirer une balle dans le pied C'est vraiment se priver des connaissances Se priver de l'expérience des autres Et éviter les erreurs des autres Et apprendre des expériences des autres Donc si tu penses tout savoir Et que tu n'as pas l'esprit ouvert Pour pouvoir développer tes compétences dans la musique Que ce soit artistiquement ou businessment parlant Tu n'iras pas très loin Et je préfère être clair avec ça Ok ? La troisième erreur des artistes qui se lancent C'est de ne pas être régulier Donc c'est un peu en lien avec la première erreur Qui était de manquer de persévérance Ne pas être régulier Donc comme je le disais Moi j'écris un son par semaine Ça c'est la régularité C'est un rythme que je me suis fixé Tout simplement pour continuer à travailler Et à entretenir ma compétence D'accord ? Et c'est ça être régulier Donc moi c'est plus dans l'écriture Parce que je prends beaucoup de plaisir à écrire C'est des sons que je ne sors pas pour l'instant Mais cette même régularité Ça pourrait être dans l'écriture des sons Mais aussi dans la sortie des morceaux D'accord ? Donc c'est important Et la régularité Elle va permettre justement De te créer de bonnes habitudes Et une fois que tu as créé de bonnes habitudes Et que c'est naturel Et bien tout simplement Tu verras que tu écrieras beaucoup plus facilement Tu auras beaucoup plus de facilité pour t'exprimer Tu auras beaucoup plus de facilité A te plonger dans ton art Et y extraire les pépites Que toi-même tu voulais y voir De base D'accord ? Donc voilà c'était ça La troisième erreur Le manque de régularité La quatrième erreur C'est de tout faire tout seul Alors Ça peut être un petit peu paradoxal Par rapport A l'idée de la chaîne Et au nom de la chaîne Qui est self-made musique Mais je tiens à rappeler Qu'un self-made Se fait tout seul C'est-à-dire qu'il a sa vision Il a ses habitudes Il pose ses actions Mais il ne fait pas tout Tout seul C'est-à-dire que les choses Qu'il ne sait pas faire Il va quand même apprendre A les faire un minimum Pour pouvoir les déléguer Quand il a des difficultés Il va aller chercher La personne Qui a la réponse A ses difficultés Et une fois qu'il a trouvé Cette personne-là Il pose une action Pour entrer en contact Avec cette personne Et trouver le moyen D'avoir une réponse A ses questions Et une solution A ses difficultés Donc ne pas tout faire tout seul Tu écris dans ton coin Trouve un autre rappeur Avec qui écrire Tu rappes Et tu t'enregistres tout seul C'est bien Va dans un studio Et crée une relation Avec un ingénieur Pour qu'il puisse T'apporter davantage De connaissances Davantage de compétences Sur comment t'enregistrer Toi-même Chez toi En home studio D'accord Donc vraiment Ne fais pas tout tout seul Fais le maximum de choses Que tu peux faire seul Mais dès que tu vois Que tu atteins Une certaine limite Hop Tu vas chercher le contact Qu'il te faut Pour pouvoir dépasser Cette limite Et quand je dis le contact Ça peut être le contact Ça peut être l'information A travers YouTube Par exemple Si tu m'as trouvé Si tu es sur cette chaîne C'est que tu m'as trouvé comme ça Tu cherches une solution A ton problème Bah c'est la même chose Tu tapes sur Google Tu tapes sur YouTube Et tu trouveras forcément Une réponse Tu trouveras forcément Des contacts Ok Cinquième erreur Qui est liée à la première De faire tout tout seul C'est le fait De rester isolé Donc Ce soucis là Moi je le connais Parce que Cette erreur là Je la connais Parce que c'est une erreur Que j'ai faite Que j'ai faite malgré moi Parce qu'il y a eu Une certaine époque Où Quand je me suis lancé Dans le dancehall Parce que dans le rap Je le faisais déjà Dans le quartier Mais dans le dancehall Il a fallu que J'aille Au delà de mon quartier Au delà de ma ville Au delà même De mon département Pour aller rejoindre Les personnes Qui partagent Cette passion Qui partagent Cette passion Et cet amour Pour la musique Dancehall Et donc je me rendais Sur Paris Pour pouvoir Justement Partager Cette passion Avec d'autres artistes Et au bout d'un moment Malgré Que j'avais créé Ces relations Et ces contacts Il y a un moment Où je suis resté Dans mon coin Malgré moi Je bossais sur mes trucs Mais malgré moi Je suis resté dans mon coin J'ai pas vu Quand ça s'est passé Et finalement Je me suis retrouvé Isolé Donc ça veut dire Que j'avais pas forcément De nouvelles idées J'avais pas de Nouveaux contacts J'apprenais pas forcément De choses nouvelles Où j'avais pas forcément De nouveaux challenges Parce que je me souviens Que quand je côtoyais Les autres J'avais ces nouveaux challenges Oh il a sorti Un dernier texte La semaine prochaine On se revoit sur Paris Et ça sera à moi De lui montrer Mon dernier texte Donc le fait D'être en groupe D'avoir une dynamique De groupe Ça crée une certaine Compétition Qui restait positive Et une certaine Dynamique Qui faisait que Je restais A travailler Sur mes compétences Et à évoluer A évoluer Encore et encore Et de cette même manière J'aidais les autres A évoluer également Donc c'était Gagnant-gagnant En ne restant pas isolé A partir du moment Je me suis isolé J'ai perdu toute cette dynamique Et c'était beaucoup plus difficile Et c'était beaucoup plus difficile Pour moi De créer des choses dans la musique Et puis de rester motivé Tout simplement Même si j'étais motivé Quand j'avais mes coups Mes coups de mou J'avais plus de mal A me remettre en selle Ok Alors que quand on a un groupe Autour Ou quand on a un groupe Ou quand on a des contacts Des personnes avec qui On peut discuter C'est beaucoup plus facile De rester motivé Ou de se relancer Sixième erreur La sixième erreur C'est de ne pas se former Sixième erreur Ne pas se former Moi je me suis formé En autodidacte Je suis allé Comme je le disais Dans les studios J'ai demandé J'arrivais parfois Avec un cahier de questions Et je demandais Aux ingénieurs du son Comment ça se passe Comment on fait ci Comment on fait ça Et ça c'était mon type de formation D'accord J'avais pas l'argent J'ai fait les portes offertes De la SAE J'avais pas le budget Et en même temps Que j'avais pas le budget Je me suis trouvé Une excuse Que c'était trop cher Et ça Je m'en cache pas Et pourquoi je m'en cache pas Parce que C'était une excuse C'était une excuse bidon Et si C'est quelque chose Que toi tu veux faire Lance toi Et vas-y Trouve les moyens de le faire Il y a des aides Il y a plein de choses Trouve les moyens de le faire Moi à cette époque là J'avais pas encore Cet état d'esprit J'étais en mode En mode pleurnichard Non C'est terminé Si toi c'est quelque chose Que tu peux te permettre Ou Tu t'es motivé C'est ce que tu veux faire Lance toi Par contre Il faut vraiment se former Moi je me suis formé En autodidacte A la dure En côtoyant des ingénieurs du son Et de toute façon Ces formations là Que j'allais prendre Chez les ingénieurs du son Je les payais Donc j'ai payé Là j'ai son Pour faire le mix De mon morceau Mais en même temps Qu'il faisait le mix De mon morceau Je lui posais des questions Donc c'était mon Mon type de formation Si on peut dire ça comme ça Mais à l'heure d'aujourd'hui Avec internet Il y a toutes sortes De types de formations possibles Et donc c'est A ne pas négliger C'est à ne pas négliger Voilà Là tu es tombé Sur ma chaîne YouTube Tu as une formation Donc ça c'est une vidéo De formation gratuite Mais également Des formations payantes Alors Je ne suis pas là Exclusivement Pour vendre Mes formations Bien que j'ai des formations A vendre Sur la composition de texte Sur le lancement de projet Et plein d'autres choses Mais si ce n'est pas avec moi Il faut se former Avec quelqu'un d'autre Mais en tout cas Il faut se former Parce qu'il y a des gens Qui ont déjà atteint Les résultats que tu veux atteindre Qui ont déjà rencontré Les difficultés Que tu rencontres aujourd'hui Ou que tu n'as pas encore rencontré Et qui peuvent te faire éviter Toutes ces difficultés En même temps A travers la formation Tu vas pouvoir acquérir A la fois du savoir Des connaissances Des compétences Parfois même Des plans d'action De A à Z Pour te permettre D'atteindre ton résultat Et te faire éviter Plein de choses Moi j'ai dépensé Beaucoup d'argent En faisant des erreurs J'ai perdu beaucoup de temps En ne me formant pas De la manière Entre guillemets Traditionnelle Et Voilà Pour moi Ça c'est une erreur De ne pas se former C'est comme Prétendre tout savoir Donc ça en lien Avec une autre erreur Que j'ai mentionné C'est comme Prétendre tout savoir Non Il faut aller se former Dans tous les autres métiers Les gens se forment Pourquoi dans la musique On ne se formerait pas Il y a des cours de chant Il y a des cours d'écriture Il y a des cours de Des cours de prestations scéniques Etc Etc Donc La musique Comme tout autre Domaine Métier Et activité Mérite une formation Donc Il faut absolument se former Et septième erreur Septième erreur De Tout Les personnes Qui débutent Dans la musique C'est de croire Que tout est acquis Alors Moi je suis bien placé Pour vous parler de ça Parce que Dans mes débuts J'ai eu un gros succès Au sein de ma communauté Au sein de la communauté Antillèse La communauté Dancehall Et il est arrivé un moment Où j'ai cru que Tout était acquis Ça veut dire que Je commence à me reposer Sur mes lauriers Je commence à me dire que Bon bah Comme je chante tous les week-ends En soirée Ça va durer Encore et encore et encore Pas du tout Pas du tout Il y a un moment On s'en s'arrête Quand on ne met pas L'énergie Quand on arrête De pratiquer Quand on arrête De démarcher Quand on arrête De se remettre en question Les choses s'écroulent Ok Le but c'est d'évoluer Encore et encore Et quand on pense Que tout est acquis On n'évolue plus Et il y a un moment Où ben voilà J'atteins ce plafond de verre Moi en tant qu'artiste J'évoluais plus Parce que je pensais Que tout était acquis J'avais des facilités Où j'avais des portes Qui m'étaient ouvertes Grâce au buzz Un certain buzz C'est bien Mais ces portes là Elles ne sont pas Indéfiniment ouvertes De la même manière Que si tu as un titre Qui a bien fonctionné Ce n'est pas parce que Tu as un titre Qui a bien fonctionné Qu'il faut t'arrêter Comme ça Il faut continuer 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 Il faut cumuler Les titres Qui ont bien fonctionné Tu vois T'en as un premier T'enchaînes T'enchaînes Le troisième Que tu vas sortir Ce ne sera pas celui-là Qui va faire mouche Mais tu continues Et c'est encore Un lien avec la persévérance Tu continues Tu continues Parce que rien n'est acquis Et plus tu vas Bâtir du succès Et de la confiance en toi Et plus tu vas apprendre Que rien n'est acquis D'accord Et qu'il va falloir Continuer Continuer A bâtir les choses Pour que Ces choses soient solides Et que cette fondation Finalement soit solide A partir du moment Où tu as créé Cette formation solide Là je peux dire Tu peux commencer A voir les choses différemment D'accord Quand je dis Voir les choses différemment C'est peut-être Te recentrer Sur les choses Que tu veux vraiment faire Et peut-être Dire non à certaines choses Et te focus Sur certaines autres Ok Alors que quand tu crois Que tout est acquis Tu commences à dire non à tout Et finalement Tu te prives De plein 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 D'opportunités Donc pour faire un capitulatif C'est cette erreur là Prenez-les également Comme des conseils C'est à dire Premièrement Persévérer Il ne faut pas abandonner Trop vite Deuxièmement Il faut arrêter de penser Tout savoir D'avoir l'esprit fermé Non il faut avoir Une ouverture d'esprit La musique Comme le monde Dans lequel on vit Ça évolue vite Et si tu restes Sur un état d'esprit A l'ancienne Tu es mort dans le film Troisièmement Il te faut absolument Être régulier D'accord Donc c'est à toi De fixer Tes habitudes Ta régularité Un son par semaine Par exemple Écrire tous les jours Une heure Par exemple C'est à toi de voir Mais en tout cas Sois régulier L'erreur que je vois C'est de ne pas être régulier Quatrième Erreur Tout faire tout seul Donc mon conseil À côté de ça Entoure-toi De personnes Capables de t'aider Sur ton projet Cinquième erreur Rester isolé Donc la même chose Entoure-toi de personnes Qui vont pouvoir te pousser Qui vont pouvoir S'occuper des choses Dont toi Tu ne peux pas t'occuper Ou bien Tu n'as pas La compétence pour Sixième erreur Ne pas se former Donc moi Ce que je recommande C'est la formation Si tu es sur cette vidéo gratuite C'est que Tu cherches une information Tu cherches une compétence Un savoir-faire Et c'est un type de formation Après pour aller plus loin Il y a des formations Qui sont sans doute payantes En tout cas Moi j'ai des formations Qui vont être payantes Mais qui sont Qui vont beaucoup plus loin Que ce que tu peux apprendre Gratuitement sur Youtube D'accord Et Septième erreur C'est de croire que tout est acquis Et Le conseil Par rapport à ça Comme pour l'erreur précédente Forme-toi Forme-toi Et surtout Sois quelqu'un Qui cherche toujours À en prendre À apprendre davantage Et à accomplir davantage D'accord Donc voilà Pour les 7 erreurs Des artistes débutants Et donc les 7 conseils Qui vont avec ces 7 erreurs Et comme je parlais de formation Comme je te l'ai dit En dessous de cette vidéo Tu vas pouvoir avoir accès À des vidéos De formation gratuite Et des conseils Pour te lancer En tant qu'artiste Dans la musique Donc voilà pour cette vidéo J'espère que tu as pu y trouver De la valeur J'espère que tu as apprécié Si c'est le cas Lâche-moi un gros like Et commente sous la vidéo Pour savoir Quelle erreur tu fais actuellement Qu'est-ce que tu vas faire Pour changer les choses Et surtout Ça va me permettre De savoir Où tu te situes Et comment par la suite Je vais pouvoir t'aider Dans mes vidéos Ou alors Dans mes formations Donc voilà Avant qu'on se quitte Si ce n'est pas encore fait Abonne-toi à la chaîne En cliquant sur le bouton S'abonner Clique sur la cloche Pour être notifié A chaque fois que je sors Une vidéo de conseil Comme celle-ci Et on se voit Très 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 bientôt Dans une prochaine vidéo Allez Ciao Go